Et salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là ça fait plaisir, là on a des news, là on a quelque chose de concret, on va pouvoir récupérer sur un nouvel event qui va durer uniquement 6 jours, donc à partir d'aujourd'hui le 23 jusqu'au 29, j'aurais aimé un petit teasing sur cet event mais on va en parler tout de suite, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ça fait plaisir en plus là ça fait des bonnes news quoi, des bonnes news donc on est content, on va lancer tout ça tout de suite, donc on arrive sur la page de My Hero Academia, c'est il y a une heure, ils ont posté, donc je viens de me réveiller donc c'est normal que je n'ai pas pu l'avoir avant mais l'événement à durée limitée, stage de héros est maintenant lancé, ça c'est cool, c'est cool, c'est cool, on a des choses, en plus c'est annoncé, sachant que ces événements en général sont rarement annoncés sur Twitter, sur quoi que ce soit, souvent on les a en Samsung et donc on s'en rend compte plus tard mais là c'est annoncé, c'est bien, consommer de l'endurance et gagner des crédits de stage qui peuvent être utilisés pour échanger diverses récompenses, consultez la description de l'event dans la bataille pour plus de détails, veuillez rejoindre le combat, ok, donc veuillez jouer au jeu, etc, etc, ok, ok, donc ça va durer 6 jours, en 6 jours on va devoir faire l'event, je ne suis pas certain qu'on va pouvoir tout récupérer, mais on va en parler tout de suite, donc on va se rendre sur le jeu, c'est un truc plutôt sympa avec le stage, donc je trouve le thème plutôt sympa, ça peut annoncer pas mal de choses, comme Mirio, qu'on veut, qu'on veut, qu'on veut, mais bon, donc on va aller voir tout de suite, donc j'ai déjà fait, j'ai déjà dépensé de l'endurance pour voir un petit peu ce que ça pouvait, ce que ça pouvait engendrer comme répercussion, pardon, et donc on regarde ça tout de suite, donc comme vous pouvez voir j'ai récupéré 5 tickets, parce qu'en fait quand vous lancez une quête qui coûte 25 de stamina, vous récupérez 5 tickets, donc ça fait 5, enfin 1 ticket par 5 stamina dépensés, donc plutôt pas mal, on va voir pour terminer là jusqu'au bout et récupérer ici la carte support 4 ou 5 étoiles, combien il faudra dépenser, et est-ce que, bah ça on verra après avec le temps, mais est-ce qu'on pourra récupérer tout ça, je pense que oui, honnêtement en 6 jours c'est faisable, par contre il va falloir récupérer toute la stamina qu'on peut récupérer, mais donc voilà, donc comme je vous ai dit, 5 de stamina est égal à 1 ticket, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer, on va récupérer de la rédemption à temp, enfin non, que dis-je, de l'XP chip, pardon, donc on en a le droit à en récupérer 10, plutôt pas mal, surtout que les chips c'est un peu compliqué à monter, par contre, ouais, ils sont verts, donc un peu pas ouf, donc voilà, ça par contre, vraiment, les billets, je suis très très content, on va pouvoir récupérer assez facilement le million, alors oui, je suis d'accord, pour récupérer les 1000 tickets, ça va être chaud, mais pour le billet, honnêtement, le million, on a besoin, on a besoin d'avoir un million de crédit, donc je suis pour, je suis pour, je pense que c'est un truc à prioriser, avant les tickets bleus qui sont malheureusement, bah, un petit peu moins utiles, honnêtement, à choisir entre un ticket bleu, qui fait juste une invocation, et 40 000, je préfère prendre 40 000 direct, parce que, honnêtement, à choisir, vraiment, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, on va avoir ça, donc c'est pour, c'est les factor box, pack, pardon, pourquoi pas, ça permet de récupérer 2500 pour l'arbre de talent, donc, pourquoi pas, c'est pas non plus extraordinaire, mais pourquoi pas, là, quand même, ils se sont pas mouchés du coude, honnêtement, c'est pas énorme, même là, les derniers, les derniers sont pas énormes, mais par contre, pour les deux premiers, deux, allez, on va prendre aussi lui, pour ça, c'est pas mal, je dis, c'est pas mal, vraiment. Maintenant, combien on va devoir dépenser en 6 jours de stamina pour récupérer les 500, et pour récupérer les 1000, parce que, bah, là, on en a quand même besoin de presque 1000, donc, ça va être assez chaud, honnêtement, bah, 500, vous faites x5, hein, ça fait 2500, donc, vous allez devoir dépenser 2500 stamina en 6 jours, je vais voir si c'est short ou pas, de toute façon, je vais vous en reparler vers la fin de cet event pour voir un petit peu près comment ça fonctionne, et comment, finalement, ça s'est terminé, pour le moment, je vais pas utiliser mes tickets, je vais les garder, sachant que, donc, voilà, là, c'est une zone, entre guillemets, qu'on peut, ça dépend de ce qu'on a dépensé, et pas de ce qu'on a récupéré, donc, tant que vous dépensez pas, vous ne récupérez aucune récompense, mais je pense que, si vous pensez bien à terminer l'event avant, donc, le 6, le 29, pardon, donc, en plus, on a pas 6 jours, on en a 5, techniquement, parce que, bah, il part, ouais, non, 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 si, si, on en a 6, on en a 6, je dis une bêtise, mais donc, voilà, 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 que dire de plus, bah, c'est pas énorme, énorme, c'est pas folichon, sur l'ensemble, mais, c'est toujours 10 tickets bleus, et pour les free-to-play, honnêtement, c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher, si vous avez pas beaucoup de S, je dirais pas non, ceci dit, je pense qu'on aura largement le temps de tout récupérer, même si, pour un free-to-play, c'est plus compliqué d'utiliser 2500 en 6 jours, mais, pour les tickets bleus, ce sera assez facile, vu qu'on sera limité à 400 à récupérer, donc, voilà, enfin, 400 à utiliser pour récupérer 10 tickets bleus, honnêtement, moi, j'aime bien, j'aime bien le principe, dommage que ça arrive aussi rarement, c'est-à-dire que, un plus souvent, ce serait pas mal, je dirais, je dirais, un à chaque nouveau portail, pas mal, comme ça, tu peux invoquer sur les tickets bleus, sans trop te poser de questions, et utiliser des rocoins, donc, ça fait un petit peu du contenu free-to-play, entre guillemets, même si, encore une fois, 2500 en free-to-play, je ne suis pas certain que ça se fasse aussi facilement, après, j'imagine que, même si vous êtes free-to-play, vous, vous permettez assez régulièrement de refund, enfin, de refund, c'est un mauvais terme, mais de réactualiser votre stamina, parce que, bah, il y en a pas le choix, il y en a pas le choix, et c'est assez pratique, et je dirais que c'est l'un des trucs les plus importants à faire avec vos héros coins, avant d'invoquer, etc., c'est pour ça qu'il faut toujours garder un petit stock d'héros coins, pour pouvoir récupérer de la stamina, assez facilement. Donc, voilà, c'est par rapport, donc, à Nightei, vraiment, je kiffe le personnage, je kiffe l'idée, donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, donc, voilà, n'hésitez pas, moi, personnellement, je suis très, très content de ça, à voir comment ça se développe dans le jeu, et combien de fois on va avoir ce genre d'événement, mais, vraiment, très, très content, rien à dire dessus, vraiment, là, on peut juste dire, bravo, champion, là, t'as fait du bon taf. Donc, voilà, c'est à peu près le tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, de toute façon, si tu kiffes, je te l'ai déjà dit, mais bon, ça doit être assez répétitif, tu dois l'entendre assez souvent sur toutes les vidéos, donc, que je le dise une fois ou deux, ça se dépasse après, mais bon, bref. Allez, n'oublie pas, je suis un joueur random tout comme toi, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501